Alors, pour ces patients, il s'agit d'un certain nombre d'épreuves, l'orchidectomie, l'annonce d'une chimiothérapie. Mais malheureusement, c'est pas la fin du chemin pour un certain nombre d'entre eux, une toute petite proportion. Mais pour autant, pour notre patient, suite à ces trois cycles de chimiothérapie, donc neuf semaines de traitement, on a, comme vous l'avez dit, quatre semaines de surveillance et une réévaluation de ce patient, que je vous propose d'observer sur cette diapositive. Les marqueurs sont revenus à la normale, avec une HTTOTAL inférieure à 2, alpha-féto, normale aussi. Mais le contrôle scanographique, finalement, abdominal, nous montre la persistance d'une lésion inter-orticocave, tissulaire, homogène, légèrement hypodense, qui indique, en tout cas, la présentation de ce patient en réunion de constatation pluridisciplinaire. Le cas est présenté et très rapidement, le comité conclut à la nécessité de réaliser un curage rétropéritonéal chez ce patient. Pierre-Henri, est-ce que vous pouvez nous dire si, à votre sens, cette décision du comité est lucide, pertinente, et de nous l'expliquer le cas échéant ? En effet, pourquoi, ou comment interpréter, tout du moins, cette adénopathie, et pourquoi proposer un geste aussi invasif qu'un curage rétropéritonéal ? Eh bien, il est relativement facile de comprendre qu'en fonction de la nature histologique de la masse résiduelle, nous n'aurons pas le pronostic, et bien entendu, s'il s'agit de fibrose ou de nécrose, nous aurons une survie relativement élevée, proche de 100%. Dans le cas contraire, la présence de thératomes, qui est une des évolutions post-chimiothérapie, dans les masses résiduelles, pose le problème de sa transformation somatique, maligne, dans jusqu'à 10% des cas. Enfin, la situation la plus embêtante, eh bien, c'est la présence de tumeurs résiduelles. Le patient n'est pas guéri, avec une conséquence sur la survie à 5 ans, qui est effondrée à 64%. Alors, sur les différentes séries, et notamment les séries historiques les plus anciennes, il s'avère que près d'un patient sur deux présente toujours du thératome ou de la tumeur résiduelle, et pose un problème de prise en charge. Peut-on s'aider de moyens non-invasifs pour essayer de catégoriser ces patients, de déterminer lesquels seraient le plus à même de présenter de la fibrose, et donc auxquels il serait raisonnable de proposer une simple surveillance ? Peut-on s'aider du scanner, et notamment de la taille de ces masses résiduelles ? Eh bien, malheureusement, non, puisque dans les différentes séries qui sont ici répertoriées, eh bien, malgré des masses résiduelles, même inférieures à 10 mm, il y a toujours la présence possible de thératomes ou de tumeurs actives. Nous en venons donc à la définition de ce qu'est une masse résiduelle. Peut-on se donner une limite, finalement, comme c'est le cas, c'est-à-dire de dire que c'est une masse résiduelle quand elle est supérieure à 1 cm ? Je crois que le seuil de discrimination du scanner, c'est 8 mm, donc il est raisonnable d'envisager que toute masse visible est à considérer comme une masse résiduelle suspecte. Je crois que pour moduler votre propos, on peut aussi s'intéresser, je pense, au taux de réduction de cette masse résiduelle. Ça n'a probablement pas la même signification. Une énorme masse qui va s'arrêter dans sa réduction, dans sa contraction à 12 mm, ou une petite. Il y a probablement dans ce ratio de réduction des réponses à trouver pour les lésions qui sont limites, qui sont autour du centimètre. En effet, je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra étudier à l'avenir et qui sont en cours d'étude, d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'il faut... Voilà, retenons le centimètre et même la tumeur visible au scanner. D'autres examens peuvent-ils nous aider à prédire de la nature histologique et notamment des imageries fonctionnelles, comme le TEP scanner, DIGIT-FDG, comme il peut nous aider dans l'étude du séminome métastatique ? Eh bien, malheureusement, il ne fait pas mieux que le scanner. Alors, on s'interroge, est-ce que l'histologie initiale sur le testicule enlevé peut nous aider ? Puisqu'on a montré, et Beck notamment en 2002, que la présence de thératomes dans le testicule était prédictive de présence de thératomes dans les masses résiduelles. Malheureusement, à contrario, l'absence de thératomes initialement ne permet pas d'affirmer qu'il n'y en aura pas dans les masses résiduelles. Je crois qu'il faut s'arrêter un instant sur ce sujet très particulier. Le TEP-FDG n'a donc pas d'efficacité, n'a donc pas de pertinence pour écarter un patient qui a une masse résiduelle supracentimétrique du curage au prétexte qu'il est négatif. Je crois que c'est un message qu'il est important de faire passer aux urologues. On voit trop souvent dans la RCP un TEP-FDG qui est indiqué pour essayer de raisonner sur une éventuelle histologie putative des masses résiduelles et qui peuvent conduire, dans certains cas, à des catastrophes. En effet, il n'est pas du tout indiqué. Je pense qu'il y a souvent confusion avec le sémino. Et donc là, il ne faut absolument pas le retenir. D'autres auteurs ont tenté de trouver des outils prédictifs de la nature histologique de ces tumeurs et notamment par le développement de modèles statistiques, de nomogrammes. Malheureusement, les résultats ne sont pas probants. Ces modèles sont imprécis et donc on ne peut pas retenir autre chose qu'un geste invasif. On l'a bien compris, il faut aller au curage, même si effectivement, c'est un geste qui paraît parfois un petit peu disproportionné par rapport à la taille et aux traitements antérieurs qui ont été administrés aux patients. Mais pour autant, le vrai risque, c'est de laisser filer une maladie chimio-résistante pour laquelle on aura beaucoup de difficultés par la suite à rattraper la situation carcinologique. Alors, la question est de savoir quand est-ce qu'on peut le faire ? Le patient a envie de souffler, il sort de 9 semaines de chimiothérapie, on l'a dit. Peut-on se permettre de temporiser un petit peu ? Ou au contraire, faut-il aller très vite ? Malheureusement, on ne va pas pouvoir le laisser souffler bien longtemps. Il est reconnu qu'il faut agir le plus tôt possible. La recommandation, c'est 4 à 8 semaines, il est raisonnable en pratique de ne pas excéder 3 mois à l'issue de la chimiothérapie. Bien entendu, dans le cadre d'une progression secondaire, la diminution dramatique de la survie dans ce cas précis nécessite d'être le plus réactif possible, probablement dans le mois qui suit ce diagnostic. Quelques mots sur un plan technique. En quoi, finalement, consiste ce qu'on appelle un curage, une lymphade d'énectomie ? Alors, c'est un geste qui n'est pas indemne de conséquences. C'est au niveau du principe, la résection de la totalité du territoire de drainage du testicule concerné par la tumeur. La voie d'abord, c'est dans la grande majorité des cas, la laparotomie médiane. Il faut un abord large de la cavité abdominale. Elle est souvent xyphopubienne. Ce que vous devez retenir, c'est que ce geste doit être complet et en aucun cas se limiter à l'exerce des masses macroscopiquement visibles, soit au scanner, soit en paire opératoire, à la palpation du champ de drainage, par exemple du testicule contralatéral. Il doit d'ailleurs rester à votre esprit que le sacrifice d'organes doit être envisagé s'il est nécessaire. Et pour cela, cette chirurgie est régulièrement multidisciplinaire. Quelles zones anatomiques devons-nous drainer ? Eh bien, le standard, c'est le curage dit étendu. Curage étendu qui va donc concerner, comme vous le voyez sur le schéma, toute la zone péricave, périaortique et donc interaorticocave. Historiquement, il était même recommandé d'aller curer en suprahylère, notamment au-dessus des pédicules rénaux. Pourquoi faire un geste aussi exhaustif ? Eh bien, parce que vous connaissez l'importance, je le répète, de la chirurgie, le caractère complet de la chirurgie, et la possibilité de crossover métastatique. Je crois qu'il est important de rappeler qu'il est beaucoup plus fréquent de le voir d'un testicule droit vers le champ de drainage gauche que dans le cas contraire. Cette chirurgie, elle pose un problème, c'est sa morbidité. Et sa morbidité, père opératoire, bien entendu, essentiellement hémorragique à la bord des gros vaisseaux, mais aussi post-opératoire, par exemple avec l'acide chileuse. Et enfin, le problème de l'anéjaculation. Alors, concernant cette anéjaculation, nous l'avons répété plusieurs fois précédemment, nous nous adressons à une population jeune pour laquelle la sexualité a un sens. Le pic de fréquence, c'est la troisième décade. Et donc, quel est le support anatomique de l'éjaculation ? Eh bien, il se fait par le plexus hypogastrique inférieur et en amont, autour du plexus hypogastrique supérieur qui se trouve dans la zone de l'artère mésentérique inférieure. Donc, il faudra tenter de préserver cette innervation à ce niveau. De plus, la conservation unilatérale des structures a montré qu'elle permettait de conserver 85% d'éjaculation intégrale et il faudra donc s'attacher à tenter de sélectionner les patients pouvant bénéficier de cette conservation unilatérale. C'est quand même une chirurgie dont il faut dire qu'elle est extrêmement difficile. La reconnaissance de ces rameaux nerveux afférents qui courent sur les bords latéraux du rachis et qui viennent alimenter ce fameux plexus hypogastrique supérieur qui borde l'ostium de l'artère mésentérique inférieure, c'est une chirurgie, alors là, pour le coup, vraiment d'hyper-experts et raison pour laquelle une politique de réduction des territoires de curage dont vous allez maintenant nous parler a été préférée au nerve sparring pour employer un anglicisme usuel avec le territoire bilatéral complet. C'est tout à fait ça. Donc, dans le début des années 90, c'est d'abord sur des analyses rétrospectives qu'on a tenté de démontrer qu'on avait une efficacité carcinologique de ce type de geste. Et puis, secondairement, avec l'apport de l'extemporané, on a confirmé la validité carcinologique de cette réduction de territoire. Enfin, plus récemment, eh bien, Bayek a montré et validé la possibilité de réduction des zones de curage pour aboutir à cette publication d'Eidenreich en 2009 avec ces fameux critères de sélection des patients qui peuvent être orientés vers un émine-curage, c'est-à-dire des masses résiduelles inférieures à 5 cm dans le territoire homolatéral aux testicules initialement atteint, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, sur le scanner, mais aussi sur la constatation périopératoire. Et enfin, pas d'atteinte de l'espace inter-aorticocave qui exposerait à trop de risque de crossing-over. Dans ce cas-là, le territoire unilatéral modifié est validé. La morbidité périopératoire en est diminuée et l'éjaculation intégrale à ce prix est généralement préservée. Donc, en termes pratiques pour ce patient qui présentait une tumeur germinale lancéminomateuse du testicule droit, vous retiendrez de ce schéma, eh bien, l'exérèse du pédicule spermatique dans sa totalité depuis l'orifice inguinal superficiel, mais aussi le curage latérocave. Et vous notez la préservation du curage pré-aortique au-dessous de l'artère mésentérique inférieure. Par ailleurs, ce curage pré-aortique doit se faire jusqu'au niveau du pédicule renal gauche pour être validé. Si tu veux bien revenir sur la diapositive présente, je crois qu'il y a un critère, pour le coup, un critère de qualité qui est essentiel dans ces curages, c'est de voir reluire le ligament vertébral commun antérieur que l'on devine parfaitement sur cette diapositive entre la veine cave à droite et l'aorte à gauche. On voit ce ligament. Il doit y avoir un évidement absolument complet de cet espace inter-artico-cave. Sur cette tumeur droite, c'est vraiment, à mon sens, le critère de qualité du curage. C'est vrai que c'est une petite astuce à transmettre aux plus jeunes, c'est qu'en effet, pour que le curage soit exhaustif à ce niveau, voir le ligament vertébral antérieur est un critère capital. C'est cette avant-dernière diapositive pour vous rappeler que le curage, il doit aussi être rétro-cave pour être exhaustif. Et pour cela, n'hésitez pas à aller sacrifier les veines lombaires que l'on voit ici parfaitement préservées et vous montrer à travers l'image de droite l'importance de la mobilisation cave pour être sûr de l'efficacité de notre geste. Si je peux me permettre, les photos sont magnifiques, sur le plan d'anatomie de ces superbes. Il y a quand même pas mal de situations, on se retrouve dans des tissus qui sont beaucoup moins accueillants. Il faut savoir se faire entourer si nécessaire pour des reconstructions vasculaires ou du moins continuer de retirer un territoire anatomique et pas ce qui vient. Je crois qu'en effet, ça fera partie des conclusions que Xavier nous donnera sur ce topo, mais en effet, il ne faut pas hésiter à passer la main ou à demander l'avis d'experts ou de disciplines extérieures à l'érologie. J'y reviendrai un instant. À mon sens, la planification préopératoire est fondamentale. C'est pour ça que je modèrerai un petit peu ton propos sur la palpation péropératoire des ganglions. Il me semble qu'aujourd'hui, en 2016, lorsqu'on étudie son scanner avec tout le sérieux qui s'impose, voire qu'on complète avec une IRM, il est quand même bien rare qu'on découvre en péropératoire des masses macroscopiquement palpables. De même, sur une lésion inter-ortico-cave qui, certes, ne sera pas le seul propos du curage, mais qui sera quand même le centre d'intérêt de ce curage, on se doute bien que la dissection cave ne sera pas soumise, pour ce cas-là, à un remplacement vasculaire. Pour autant, j'adhère complètement à ce que vous venez de dire sur la nécessité de l'interdisciplinarité et de l'anticipation des problématiques chirurgicales auxquelles on peut être soumise. – Oui, en effet, alors, si je parlais de cette palpation, c'est surtout vis-à-vis du délai du scanner et de la chirurgie qui peut parfois être un peu plus important que recommandé. Voilà, une dernière petite astuce avant de conclure, c'est la possibilité de reconstruire notre curage à l'issue de celui-ci, à l'aide d'un schéma anatomique qui sera, outre l'intérêt pédagogique qu'il représente aujourd'hui, intéressant de transmettre à l'anatomopathologiste pour l'aider dans ses conclusions. – Oui, absolument, plus qu'intéressant, je pense qu'il est fondamental que le pathologiste ait une idée de la situation et la localisation des différentes lames de résection ganglionnaire afin qu'il puisse nous parler de marge chirurgicale, afin qu'il puisse nous situer où se trouve l'éventuel réduxe tumoral, puisque l'occurrence d'un réduxe tumoral, finalement, grève le pronostic de manière très importante et on sait que les chirurgies de réduxe, de seconde attention, sont extrêmement difficiles, devront être à la fois ciblées et documentées. Voilà, pour conclure sur ces lymphadénectomies rétropéritoneales ou curages rétropéritoneaux, j'oserais reprendre les mots du maître, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est le professeur Aidenrach, dont je rappelle qu'il a plus de 300 procédures personnelles à son actif, qui rappelle donc l'incité de réaliser fréquemment cette chirurgie et pour la réaliser fréquemment, il faut travailler dans un centre référent et je crois que c'est vraiment une chirurgie qui gagne à être référée dans des centres experts. Planifier le geste, on en a parlé, à la fois sur le plan morphologique, au travers de la réalisation d'un scanner récent, mais également d'une IRM, et également de le border sur le plan carcinologique, en faisant des marqueurs extrêmement précocement avant la chirurgie et ne pas se contenter des marqueurs qui parfois sont faits trop en amont, et puis en s'entourant, on l'a dit encore, de compétences multidisciplinaires et en particulier vasculaires, et en s'entourant également d'une grande modestie sur cette chirurgie difficile, ce que nous incite à adopter cette diapositive. Voilà pour ce qui est des curages, et puis donc je vais achever cette session CCF Online sur les cancers du testicule, en vous remerciant encore une fois pour la qualité de vos présentations. J'espère que l'auditoire aura été autant intéressé que nous avons pris le plaisir à préparer cette émission. Je voulais encore remercier le soutien institutionnel qui nous a été fourni par Jean Seine, et laisse la parole au président du comité de cancer de l'affût, le professeur Arnaud Méjean, pour une synthèse de cette session. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada